Oui, il y a deux choses, il y a le contrôle de la population, la justification du contrôle de la population, la justification de la réduction démographique, la justification du rationnement énergétique, la justification aussi du passage au numérique, on parlera peut-être du Carbon Coin mondial et d'un roman d'anticipation dont son fan à la fois Getze et Schwab, et tout ça c'est un tout. C'est ça que je distingue, j'avais peut-être fait dans l'autre vidéo avec toi, je distingue vraiment l'environnement de l'écologie. L'écologie c'est le système général, c'est la planète, tu vas pouvoir lier la démographie, l'intelligence artificielle, l'agroalimentaire, la mobilité, tout est inter-relié. Et oui l'idée c'est à la fois d'obtenir un contrôle total, c'est une espèce de bolchevisation, une collectivisation totale de la planète avec un contrôle sur absolument chaque sphère du vivant. Mais un contrôle concrètement ça veut dire quoi ? Ça se passe comment ? La taille du tango et puis en bas tu as les gueux qui obéissent. Oui mais en quoi l'écologie est un outil là-dedans ? Je suis en train de te l'expliquer. Mais si je suis lent, c'est qu'aussi les gens qui regardent se disent comment concrètement ça se passe, c'est-à-dire quels sont les rouages de l'horloge qui font que l'heure s'affiche à un moment donné ? C'est assez vaste, on peut y aller par le passe carbone puisque c'est un petit peu le thème de notre discussion. Le passe carbone c'est un peu le stade terminal de l'éco-contrainte. Ceux qui s'intéressent au concept d'écocide, les choses ne viennent pas comme ça d'un coup. On va passer par l'écocide. L'écocide c'est quelque chose qui est un peu en vogue. L'écocide c'est-à-dire le génocide contre l'environnement. Et en fait c'est un terme qui a été employé dès 1970, je crois que c'était au premier jour de la Terre pour dénoncer l'utilisation de l'agent orange. Ensuite ça a été repris en 72 au stommet de Stockholm avec Maurice Strong et ça a été encore plus développé. Et il n'y a que depuis quelques années avec En France impulsion de Valérie Cabane notamment et des ONG comme Endécocide, Stopécocide qu'ils essayent de faire une norme juridique internationale contraignante contre le crime d'écocide. Et à partir du moment où tu dis que les émissions de CO2 ça contribue au soi-disant réchauffement climatique et donc c'est un crime contre la nature, on peut voir une espèce d'aboutissement de l'écocide si tu veux. Ensuite comment ça se croit ? Et donc ça l'objectif de l'écocide c'est de criminaliser les gens qui ne font rien contre la pollution. L'écocide je le prends en global parce que toute norme en fait est décidée à criminaliser quelque chose là-dessus. C'est-à-dire l'attaque contre les voitures thermiques c'est une criminalisation de l'utilisation de l'essence, du pétrole. L'utilisation de manger de la viande, faire de l'agriculture pour pouvoir manger de la viande on criminalise parce que les pets de vaches font bouillir les océans. A l'époque médiévale on pouvait cultiver de la vigne en Norvège par exemple parce qu'il faisait plus chaud comment le Groenland, le fameux Greenland a été justement verdoyant et qu'il y avait de l'agriculture. On apprend tout un tas de choses là-dessus. C'est par des gens comme El Puisse que j'ai appris, avec source à l'appui bien sûr, que les émissions humaines de CO2 ne représentent que moins de 5% des émissions totales de CO2. Les autres ressources c'est quoi ? Je crois que la principale c'est la vapeur d'eau déjà. Ensuite sur le reste je ne me suis pas concentré dessus puisque j'essaie de sectoriser un petit peu ce que je retiens. et Gérondo expliquait que la teneur de CO2 dans l'atmosphère est entre 0,028% et 0,04%. Donc rien que ces chiffres contribuent à complètement détruire le narratif. Il y avait un article anglais publié il y a quelques années, je l'ai oublié mais El Puisse reprend aussi ces informations-là, qui parle de la célèbre courbe en hockey de Michael Mann qui est censée montrer depuis quelques années, c'est d'où le nom qu'on a enroqué, une augmentation de la température. Et en fait il y a une comparaison qui est présentée par un autre article anglophone dont j'ai oublié le nom, qui montre le premier rapport du GIEC, qui est un organisme politique qui a été cofondé par Maurice Strong, le mentor de Klaus Schwab et Strong qui était lui-même un homme des Rockefellers, ce que m'a dit quelqu'un qui est aujourd'hui le conseiller du premier ministre indien, et qui a très bien connu Strong et qui a connu les Rockefellers aussi, donc source que j'estime sûre. Et le premier rapport du GIEC qui date de 1990 présentait la fameuse courbe depuis des siècles de l'évolution de la température. Et il y avait là ce qu'on appelle la Warm Medieval Period, la période chaude médiévale. Et dans le rapport de 2001, la même courbe en fait, cette période a disparu. Donc il y a une manipulation et un effacement des océans données pour faire à croire qu'il y avait une élévation dingue de la température. Ensuite sur le passe carbone, pour en brailler dessus, là je suis parti un peu sur d'autres informations, mais ça explique ensuite la justification pour mettre en place un espèce de passe carbone, de dire bon il y a eu urgence maintenant il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors qu'en fait il n'y a pas du tout de justification. L'idée d'une espèce de carte carbone ou de passe carbone, je trouve la carte carbone a été déjà présente chez les anglais dans les années 90. Il y avait quatre personnalités qui a travaillé dessus, je vais en mentionner juste une qui s'appelle David Fleming, qui était membre du Green Party et qui était très influent auprès de la New Economics Foundation, donc la NEF. Et vous pouvez les voir sur Sourcewatch, qui est un Wikipédia en mieux, sur la fiche, et vous verrez qu'il y avait de très très nombreux sponsors de cette organisation, dont des ONG comme le WWF ou le Global Frequent Network, sachant que les deux ont créé ensemble ce qu'on appelle le jour du dépassement, qui est pris ensuite comme exemple chaque année pour dire regardez on consomme trop de ressources par rapport à la planète, etc. C'est vrai ou pas qu'on consomme trop de ressources par rapport à ce que la planète est capable de donner ? Aucune idée, aucune idée. Mais il faudrait, sachant que qui, en fait je me demande toujours mais qui met en place cet outil, qui me le présente et pourquoi on me le présente. Les deux fondateurs du Global Frequent Network, c'est Macarnagel et Riz, et c'est deux mecs du club de Rome. Le club de Rome, c'est ceux qui ont fait le rapport Mido, Zalt à la croissance, qui est une des grandes références de Jean Covici, qui est un grand promoteur du pass carbone, enfin du pass carbone, qui est un de ceux qui à mon avis va médiatiser la promotion du pass carbone. Non, moi je ne pense pas. Ensuite, c'est deux choses différentes, il y a un souci avec l'environnement, ça en est très clair. C'est quoi le souci avec l'environnement ? C'est qu'on a une vie quand même globalement fondée sur l'industrie, donc on fonctionne à l'extraction de minerais, donc on détruit l'environnement, ça c'est un fait. Ensuite, il faut savoir ce qu'on veut. Si on est prêt à abandonner tout ça et à revenir à une vie plus chiche, si on est prêt à dire les métiers de la pub et de la com, maintenant c'est terminé, vous allez faire de l'agriculture, ça sera un autre mode de vie, mais peut-être plus soucieux de l'environnement. Il y a des choses qui sont très vraies sur l'environnement, sinon le narratif ne prendrait pas. C'est quoi le néo-malthusianisme ? Le néo-malthusianisme, ça dit, équilibre des ressources, équilibre des consommations. Les gens sont au bord de crevets de femmes, mais globalement ça s'équilibre. Plus on augmente en population, plus on produit de bouffe, ça s'équilibre l'un dans l'autre et puis on n'en sortira jamais. Le néo-malthusianisme, c'est simple, c'est évolution de la population, réduction des ressources disponibles, il y a trop de monde. C'est quelque chose qui prône beaucoup plus la réduction démographique et qui est dans ce qu'on appelle le démo-ressourcisme, le lien entre les ressources et la démographie. Plus il y a de monde, moins il y aura à bouffer, donc le danger, il faut réduire la population mondiale. Redis-nous ce mot démoreau. Le démo-ressourcisme, c'est un mot que j'ai trouvé dans un article de Fabien Locher, qui a fait un article exceptionnel, à lequel je renvoie à vos auditeurs, c'est à vos spectateurs, qui s'appelle « La tragédie des communs », « Gare et tardines », non, « Les pâturages de la guerre froide », « Gare et tardines » et « La tragédie des communs », que vous trouvez sur le site kerm.info. Et ce terme était mentionné. C'est un article passionnant qui explique un petit peu cet escroquerie. Mais ensuite, je vais partir dans autre chose. Donc toi, ta position, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a une mise en scène écologique du néo-malthusianisme ? Oui. Et est-ce que ta position est de dire qu'on invente des prétextes pour réduire la population mondiale ? En permanence. En permanence, on invente des prétextes pour réduire la population mondiale. Soit avec l'inflation, les gens vont avoir moins à manger, moins d'argent. Ils ont moins envie de faire des gamins. Ils vont dire « Mais comment je vais faire ? » « Comment je vais faire pour m'occuper de mes enfants ? » Alors, sur la vaccination, ta vidéo, elle va être sur YouTube. Donc, je ne vais pas m'avancir sur ce sujet. La terreur YouTube ! Non, c'est pour que ta vidéo ne saute pas. Mais les spectateurs comprendront. Oui, il y a une incitation à ça. Il y a des articles de plus en plus qui sont faits sur « Faut-il continuer à faire des enfants ? » « Ces couples qui ne veulent plus se faire d'enfants ? » L'incitation aussi en faveur des transgenres. « Si tu changes de sexe, que tu es dans cette espèce de délire total, tu ne vas pas chercher à te mettre avec quelqu'un du sexe opposé à faire des enfants. » En fait, j'ai l'impression que toutes les voies exploitables sont exploitées pour ne pas faire d'enfants. Et quand tu regardes les discours des néo-malthusiens, que ce soit James Lovelock qui dit « Pas plus d'un milliard de personnes sur Terre. » Il est à l'aise, il a 102 ans, il continue à faire chier. Mais Lovelock, Paul Erlich sur la bombe démographique, Ted Turner, grand ami de Maurice Strong et fondateur de la Fondation des Nations Unies, donc directement liée aux Nations Unies, qui a dit qu'il faut revenir à ce que disait Paul Erlich, ce que voulait Paul Erlich, c'est-à-dire entre 2 et 2,5 milliards de personnes sur Terre. Maurice Strong, le mentor de Claude Schwab, qui disait 1,61 milliards de personnes, comme au début du XXe siècle. Et il projetait ça au 1er janvier 2031, soit la fin de l'agenda 2030. Sachant que Strong, c'est lui qui a créé l'agenda 21, qui a précédé l'agenda 2030. C'est un truc qu'ils essaient de faire en bottom-up. Ils n'essaient pas forcément de la poser d'en haut, mais de faire en sorte qu'on désire la servitude. Et pour pouvoir le légitimer, en disant « vous respirez moins, vous mangerez moins », ils essaient de faire croire que c'est la société qui le veut, qui le demande, qui le réclame. Il faut qu'on le fasse. Donc tu as ça, tu as la société civile. Je te donnerai un autre nom d'ailleurs intéressant là-dessus, quelqu'un qui s'appelle Pierre Calam, que tu connais peut-être de nom, et qui est quelqu'un de très influent. Les mecs vraiment influents, sont discrets. Et tu as ce que fait la Commission européenne aussi, puisqu'ils ont monté des plateformes où ils monitorent complètement la consommation carbone individuelle, domestique, et puis au niveau des États membres. Et tu as aussi des ONG, comme le WWF, qui a créé un rapport qui s'appelle « Un rapport sur le pass climatique ». Ça s'appelle « Pass climatique » directement. Est-ce que tu penses que le pass carbone va se mettre en place dans l'Union européenne et en France ? Ils essayent, ils prévoient qu'on paye 45 euros, je crois, par tonne de CO2 émise ou quelque chose comme ça pour les ménages à partir de 2027. Je pense qu'ils vont tenter. Il ne faut jamais douter. Je pensais qu'ils n'arriveraient pas à demander à ce que les gens demandent à se faire injecter un truc expérimental pour aller boire une bière tiède à 10 euros dans un bar parisien. Donc, je te dirais, tout est possible. Là, ça va loin quand même. Là, ça va loin. Je ne suis pas convaincu. Cette fois, je ne suis pas convaincu. Qu'ils y arrivent. Oui. Je pense que le rubris, à un moment, va aller perdre quand même. Je suis globalement pessimiste, tu sais. Mais quand on me dit « Mike Borowski », il me demande « Ah, t'y bois un peu d'espoir ? » « Mais non, en fait. » Les gens, ils sont allés se faire piquer. Ils ont masqué leur gamin pour partir en vacances, pour de la merde et tout. Je pense qu'ils vont aller un peu trop loin, cette fois-là. Et là, ça tape de plus en plus, tu vois, au niveau social. Il y a une limite. Je pense que le rubris va aller perdre à un moment. Là, ça risque d'être le faux pas trop, je pense. Ouais.